Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, Messieurs Georges. Merci d'être là pour cet entretien exclusif à Congolife. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour, c'était bonjour tout le monde et bonjour tous les Congolais de partout. Merci, mardi 28, l'on vendredi, 23 jours, ça fait un moment. Oui, oui. J'ai très occupé par la campagne. Partez de la campagne pour les plaisirs sur le table, tu sais ce qu'il dit, c'est ça ? Effectivement, c'est notre candidat, le ticket gagnant. Nous sommes en pleine campagne. Nous sommes en train de faire la propagande du président Félix Tseke de Chilombo, l'homme qui a convaincu tout le peuple congolais à renouveler son mandat. Et nous, ces adeptes, nous sommes prêts à l'accompagner partout là où il ira. Et surtout qu'à lui, il y a l'espoir de tout un peuple. Sans pas y revenir après, il y a une partie réservée aux élections, à tous les candidats, merci, merci, Georges. Dites-nous, c'est quoi la situation aujourd'hui dans le Nord, qui vous, notamment, dans les Massis et Routour et Niaro, par rapport aux affrontements entre les 23 et l'armée ? En fait, nous l'avons appris que les affrontements sont en train d'avoir lié presque toute la semaine. Même hier, il y avait affrontements. Sous cette pluie-là, une pluie délivienne, il y avait toujours des affrontements. Les sauvages voulaient encore déborder, aller vers le sas et vouloir venir déranger la cité de Sank. Malheureusement pour eux et heureusement pour le peuple congolais, l'armée n'a pas voulu céder à cette vénéité. Elle a fait son travail. Et c'est un travail, des titans, un travail vraiment, je dirais, qui convainc et l'ennemi a été neutralisé. Mais cependant, nous avons aussi à signaler que le matin ou alors la journée d'hier, encore les ADF ont fait travail. Et leur sale besoin, il y a encore la vie de certains citoyens dans le territoire de Beni. Nous disons condoléances aux familles qui ont été éprouvées. C'est vraiment désolant et malheureux. Au moins, la province est sous contrôle, sauf peut-être les territoires de Routchourou, qui est à 70% occupés par l'ennemi. Mais aussi, les territoires de Masisi, où environ 10% est sous contrôle, bien sûr. D'ailleurs, 10% c'est beaucoup. Quand vous ne prenez que une partie de la cité de Kichanga, elle est située à cheval de part et d'autre de deux territoires, de Routchourou et de Masisi. Nous prenons aussi peut-être la cité de Mouesson et une partie de vers Kylolib. Tu contrôles Kylolib ? En fait, nous n'avons pas de précision, mais Kylolib serait toujours encore entre les mains des ennemis. Jusqu'après la bataille d'hier, mais jusqu'à présent, au moins, les choses vont bien. Mais sinon, nous sommes en train de maîtriser la situation. Nous sommes en train de... La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle, est-ce que l'armée avance ou bien elle ne l'avance pas ? En fait, l'armée avance. Elle avance où ? Par exemple, ici à Karenga. Nous les avons battus et Karenga a été sous contrôle. Kabati d'eux-mêmes et Kylolib peut-être au jour d'où d'eux-mêmes, on peut vous apprendre que... On peut vous apprendre que réellement la situation a été reprise. C'est ça. Je pense que sur le plan sécuritaire, c'est ça les informations actuelles. Quel discours s'il est plan sécuritaire, Georges Fandaké ? Vous, pouvoir, je parle, vous, je cite, l'IDP, ses alliés, vous avez du mal à ramener la paix. Nous avons du mal à ramener la paix ? Non ! Non, non, non. En fait, la paix est en cours de téléchargement. Pourquoi moi je l'ai dit ? Vous savez, dernièrement, il y a eu de pourparler à Arusha. C'est toujours dans le cadre de la paix. Et d'ici les huit, la force de l'EAC doit se retirer du sol congolais, parce qu'elle n'a pas été à hauteur de la mission qui lui avait été conviée. C'est toujours le cadre de la paix. D'ici là, déployement des forces de la SADEC. Mais sur terre aussi, les FADC sont en train de se défendre d'une manière professionnelle. Et d'ailleurs, si vous voyez de près, les Oisalindous, ils font rage. Ils mettent réellement le bateau dans la roue de qui ? De l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas capable même de, je dirais peut-être même de voir des loyers, même la ville de la cité de Sac. Pour vous dire, au moins, l'armée a juré de ne plus céder à cette manigasse de l'ennemi du sauvage qu'on appelle M23. Et c'est très... C'est bon. Vous qui nous suivez souvent, les gens ont toujours cherché à vouloir publier sur les réseaux sociaux des inutiles. Vouloir peut-être se faire parler par des images, voire même des vidéos de très longtemps, les faire, des vidéos actuelles. Mais nous qui vivons le terrain, réellement, l'ennemi est maîtrisé. Et l'ennemi maîtrisé, peut-être avec le temps, l'ennemi sera réellement maîtrisé d'une manière définitive. Et surtout la diplomatie, là où elle va, je ne vois plus l'ennemi qui pourra alors progresser. Même obtenir les fichiers, il y aura des petits dialogues. On n'en aura jamais. Il n'y en aura pas. Et c'est là, c'est catégorique. Et c'est pourquoi vous, journaliste, vous parlez au peuple, parlez au peuple d'une manière sincère et surtout objective. Objectif, plutôt. est-ce qu'on a suivi l'Union européenne ? Voilà, il faut préciser, il faut revenir sur la même question, Georges, qui insiste en tout cas sur la question de vouloir trouver une solution par rapport. Là, on revient sur la voie diplomatique pour la résolution de cette crise dans la partiste du Congo. En quelque sorte, en quelque sorte, t'appelais à une discussion ou bien un dialogue avec... Non, diplomatique n'est pas politique. Peut-être que si vous parlez d'une manière politique. Politique, c'est là où il y a dialogue. Mais diplomatique, c'est d'ailleurs le chemin qui avait déjà été trancé à partir de Nairobi, de Noanda, de Buzuru. Voilà pourquoi on a demandé à ce qu'elle est assez part pour que la Sadeq prenne relève. C'est ça la diplomatie qui a donné d'aller. Et moi, je prends l'Union européenne comme des hypocrites. Si la situation s'empire, si la situation était là où elle est aujourd'hui, c'est avec une grande contribution de l'Union européenne. L'Union européenne ne nous a jamais aidés à rien, à absolument rien. est-ce que réellement les M23 et les Rwandais ont des moyens financiers pour s'acquérir des armes qu'ils utilisent sur le terrain ? Si ce n'est pas par la transition de l'Union européenne, est-ce que Makinga peut avoir même 1000 dollars pour s'acheter des cartouches pour faire la guerre ? C'est un général. Non, général Makinga, général, il n'a jamais été d'ailleurs général. C'est vous qui l'appelez. Il était colonel, il était colonel. Mais à début de ça, c'est l'officier. Qui peut trouver vraiment 1000 dollars pour acheter des cartouches et pour faire la guerre à l'RDC ? Non ! C'est-à-dire, c'est cette Union européenne qui joue à l'hypocrisie et qui est en train de vouloir toujours créer la Zizanie. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. S'il y a la guerre partout au monde, l'Union européenne est presque à la deuxième position. Quand nous prenons la guerre en Ukraine, la guerre en Israël aujourd'hui, celle de la RDC, du Mali, partout, c'est l'Union européenne. Et quand elle parle de quelque chose, ce n'est que, moi j'appelle, une sorte de vouloir nous fermer la poudre aux yeux. Mais sinon, l'Union européenne, nous n'avons même pas le temps de faire mémorer à l'Union européenne. Seulement, nous devons jouer nos cartes de notre manière, surtout Fatih, l'homme le plus intelligent, l'homme qui a été même des défis de grande puissance aujourd'hui. Moi, je suis vraiment Fatih. Je le sens vraiment qui doit, c'est ça qui a toujours privilégié les techniques de Fatih. Et moi, je l'aime beaucoup de cette manière-là. imaginez à 2012 avec Kabila. Il faut voir comment le M23 a marché comme un lot sur le lit de la rivière. Mais aujourd'hui, le M23, combien d'hommes sont perdus du côté M23? Combien de Rwandais sont neutralisés dans la forêt de Kibumba? C'est parce que Tsekedi a usé une technique autre que celle que Kabila a utilisée. Et voilà, moi, j'ai dit, laissons le temps au temps, les choses seront toujours réglées et la faveur sera la nôtre. La faveur sera à votre main. Il n'y a pas de signaux, Georges? Il n'y a pas de signaux. C'est vous qui l'a dit. Si vous allez au Rwanda demander comment la guerre avance en RDC, ils vous diront nous avons perdu presque toute une génération à cause de cette guerre. Et maintenant, qui est perdant? Ce n'est pas la RDC, c'est le Rwanda. Malheureusement, le Rwanda, marionnette, utilisée par ces puissances-là que vous appelez l'Union européenne. Juste, nous devons être cesseurs envers nous-mêmes et je le dis, je le confirme, la guerre, quelle que soit sa longueur, nous l'emporterons sur l'ennemi. Et nous sommes sûrs que ça sera quand? Ça sera quand? J'ai dit, quel que soit l'état qu'on peut faire, mais la guerre sera vainquie par le FRDC et la République sera vainqueur de cette guerre. En attendant, l'ennemi, est-ce que l'ennemi soit congolais? L'ennemi, bon oui. Est-ce que nous ignorons que l'ennemi est là? Est-ce que réellement l'ennemi, même si il est là, est-ce qu'il a déjà trouvé ce qu'il est venu chercher? Mais au moins là, il est sur le sol congolais. Non, il est là, il est là, mais avec beaucoup de pertes sur les lignes de front. En fait, vous savez, même aujourd'hui en Ukraine, n'est-ce pas que la guerre est là? La guerre qui a été conçue pour trois jours, une semaine, elle vient de faire deux ans. C'est pour vous dire tout simplement que on peut savoir comment c'est la guerre, mais on ne saura jamais quand est-ce qu'elle prendra fin. C'est pourquoi vous avez dit mal à mettre le feu à cette guerre? Non, cette guerre, d'abord je venais de vous le dire, est-ce que c'est une guerre réellement rwandaise ou de maquenga? Le plafond, peut-être, conserve beaucoup d'histoires pour cette guerre. Le plafond, c'est qui? Les multinationales, les puissances européennes, les puissances, je ne sais pas, des Nations Unies. Ça, c'est aussi la guerre que nous subissons ici. Et nous devons alors être clairs. Et voilà maintenant la RDC, dans sa singularité, qui se bat de ses moyens. La guerre n'a jamais atteint ses objectifs pour l'ennemi. Voilà, c'est aussi alloué. Moi, j'ai dit « Fati, béton, elle est matouée, béton. » On parle de l'élection, Georges, comment ça se passe s'il s'observe vraiment une timidité dans le cadre de Jiseki, qui bat trop d'engouement. Qu'est-ce qui se passe à Goma d'abord? Vous dites, c'est vous qui le dites. Vous parlez, vous, vous parlez de la timidité. On semble vous battre déjà avant les élections. On semble nous battre. Je le répète, qui peut battre qui? Je ne peux pas être sérieux. Sur cette question, vous avez été à Afia. Moi-même, j'y ai été. Est-ce que ce que moi j'ai vu à Afia, c'est ce que vous appelez battre quelqu'un? Il n'y avait pas de gens. Il y en avait, absolument. Il n'y avait qu'un petit poignet d'hommes qui ne venait que chercher de l'argent de carton. Même les... Les stades étaient presque vides, pas même à moitié. Je vois, je vois Moukwege. Il faut voir même si la place, la place du 24 à Bukam, absolument rien, chez lui, dans son fief. Et maintenant, vous voulez que celui-là, vous dites qu'il est en train de débattre le camp. J'ai vu Moukwege à Boutembo. Mais je me dis, les aventuriers se sont faits aussi de camp, de candidats. Vous avez fait Fayoulo aussi ou Séti ou... Bon. Fayoulo chez lui à Kikwiti. On lui dit non. Tant qu'on a eu le cas déjà. Tikela Mouninga. Mais comment ? C'est tout. Elle n'y a pas en position. Il a répliqué. Si vous ne voulez pas voter pour moi, votez pour un Congolais de père et de mère. Et qui est celui-là, le Congolais de père et de mère ? Il s'appelle le numéro 20, Tike Gagna. Les autres ne sont pas Congolais, c'est ça ? Est-ce que vraiment... Est-ce que vous allez me dire que Katoum, c'est un Congolais vraiment d'origine ? Il n'y a pas de sanguinité ? Non ! Soyons sérieux ! Donc, un Congolais, c'est quelqu'un qui a la peau noire ? Bon, je ne parle pas de la peau noire, mais je parle des vraies origines de tous les Congolais. Nous sommes nombreux Congolais, mais il y en a des Congolais et des Congolais. Ça veut dire ? Pour dire, il y a des Congolais réellement originaires et des Congolais par acquisition. Qu'est-ce que dit la loi Katassé ? La loi, réellement la loi est générale, mais l'article 72 de la Constitution, ce n'est pas 70, parle d'un candidat pour être candidat, il faut d'abord être Congolais d'origine. Mais il y a un candidat déjà qui est là. Il est là. C'est-à-dire qu'il est rappelé à sécurité. Il se fabrique l'origine. C'est-à-dire qu'il est rappelé à sécurité. Est-ce que... Juste, juste, nous le consommons bien. Mais il faut voir avant que on donne la liste de tous les candidats. Il fallait voir quelle tâche existait. Vous savez, la politique, c'est aussi la sagesse sociale. Est-ce que vous avez peur de Katumbi ? On a peur de qui que ce soit. Qu'il s'agisse de Katumbi, de Kikuni, de Mupuegge, de Marte, si pas, si pas de quelqu'un d'autre, la victoire est déjà dans notre camp. Ça, ça c'est, c'est vous. On va vraiment beaucoup discuter sur la question des élections, Georges. Vous êtes au nom qui vous, vous êtes congolais, selon vous. Vous suivez des principes cette affaire des élections liées aux élections. Est-ce que croyez-vous à la tenue des élections le 20 décembre en dépit de ces agitations que nous voyons ? Afin, moi, attaque les congolais. C'est un registre, Georges. Oui. Moi, attaque les congolais. Même l'Ide-Pence, d'ailleurs. D'abord, moi, attaque les congolais. De la manière dont les choses sont en train d'avancer, il n'y a plus aucune chose qui puisse empêcher à ce que les élections ne puissent pas se tenir le 20 décembre. Nous sommes environ 25 jours de la tenue des élections. Qu'est-ce qui peut encore empêcher à ce qu'il n'y ait plus d'élections aujourd'hui ? Tout est possible, c'est la politique. Tout est possible. Peut-être, sauf l'imprévu. Mais dire qu'il y a quelque chose encore qui se trouve quelque part qui puisse être inempêché pour la tenue des élections et que tu serais dire à faire aussi des gars que les élections sera compliquées. Tu sais que Dieu le répète, tu sais qu'il n'y a peur de personne. Tu sais qu'il y a déjà gagné ses élections. Qu'on les veille ou pas, tu sais que Dieu est là. Ceux-là qui opèrent, tu sais qu'il y a ceux-là qui ne veulent pas que les élections se tiennent le 20. Mais les élections sont déjà là. Et il y a jusqu'aujourd'hui qui vous dit que le 20 c'est le 20. Et c'est tout. S'il y a quelqu'un qui n'est pas préparé pour le 20, il n'a qu'à déposer les armes, aller s'endormir, laisser la course aux autres. Et s'il y reportait les élections ? Pour qu'elles motivées, je ne crois pas. Si on peut peut-être même reporter les élections pour 10 jours comme la Kabila l'avait fait en 2018. Moi, je ne veux pas parce qu'est-ce qu'on appelle les rapports ? Ça, non. Ça, non. Sinon, c'est une crise. Ça, non. Ça, on peut appeler maintenant une crise politique. Mais ça, je ne crois plus à cette histoire comme celle-là. Il n'y en a pas. Alors, pourquoi maintenant reporter les élections à 6 mois ? Alors qu'il n'y a même pas de crise politique. Effectivement, toutes les machines, même les urnes, affectées, il ne faut pas jouer avec certaines choses. Vous savez, la parole, c'est aussi une force. Moi, je n'ai pas vu un Kadima qui vous dit qu'il n'y a pas d'élection parce qu'il n'y a pas telle ou telle autre chose. Tout est politique, Jean. Non. Non. Et s'il le disait le dernier jour, qu'est-ce qu'il va risquer de porter toute la farde de Circe en son nom ? Je sais qu'il attache ce qu'il n'y a pas d'élection. Non. Est-ce que c'est lui qui engage la République ? Il n'y en a pas d'élection. Il n'est qu'un technicien organisateur des élections. S'il trouve que les choses ne sont pas au bon fixé, il va les dire avant. Même six mois avant. Pas aujourd'hui. Il ne faut faire prononcer aux gens ce qui n'est pas préparé dans le travail des gens. Les gens ont déjà fait le travail, ils ont fait leur calendrier, ils ont fait leurs opérations, les pré-opérations. Et vous voulez mettre à leur dire qu'aujourd'hui, pour faire peur peut-être au peuple congolais qu'il n'y a pas d'élection. Imaginez quelqu'un qui est par exemple à Mangouréjipa ou je ne sais pas à Loya. Il va vous dire pourquoi il n'y a plus d'élection ? Il va risquer de piquer la crise. Nous devons maintenant tenir le langage d'aller dans le bon sens. Et quand il m'a dit jusqu'à ce point-là, il est toujours inscrit dans la logique de la tenue des élections le 20 décembre. Et même tous les candidats qui sont en campagne aujourd'hui, je n'ai vu un seul qui nous dit qu'il n'y a plus d'élection. Nous sommes en train de perdre notre âge de campagne. Merci, Georges. On va s'écrire par un message au fond de la dernière décision. Oui. Avant tout, je venais quand même de rôler. En fait, ce travail que nous faisions aussi mérite quand même un soutien. Pour ceux-là qui peuvent nous soutenir, c'est un travail scientifique. C'est un travail qui mérite un soutien. encore pas n'importe lequel chef de l'État, si vous nous suivez, même les autorités du parti, les autres, quand vous nous suivez, ayez le soutien quand même aussi à ce travail. Nous, nous vivons dans la zone rouge. C'est une zone compliquée. Pour que ce travail, pour qu'on le fasse de ce qu'il a d'être fait, il mérite quand même un soutien. Merci. C'est ainsi que nous sommes en contact. Mérons les téléphones. Au plus 243, 9 79 27 31 68 Merci. Mesdames et messieurs, c'est de cet entretien. Merci d'avoir regardé. Merci Georges d'avoir été là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour un nouveau numéro. Ok. Bye, bye. Bye. Bye.